Les traditionnels voeux de fin d'année ou l'occasion de défendre son bilan. Le chef du Kremlin a remercié ses compatriotes pour avoir défendu les intérêts de la Russie, faisant vibrer la fibre patriotique. L'amour de la mère patrie est l'un des sentiments les plus puissants et les plus réconfortants, a dit Vladimir Poutine. Il s'est pleinement manifesté dans le soutien fraternel aux habitants de la Crimée et de Sébastopol quand ils ont résolument décidé de retourner à la maison et de conclure. Cet événement marquera pour toujours une étape importante de notre histoire. Pendant ce temps, à Berlin, la chancelière allemande a donné sa version de l'histoire et mis en avant l'importance de respecter le droit international. Cela ne fait aucun doute que nous souhaitons la sécurité pour l'Europe et la Russie et non pas contre la Russie, dit Angela Merkel. Mais de même, il ne fait aucun doute qu'en Europe, nous ne pouvons pas et n'accepterons pas un soi-disant droit du plus fort qui viole les lois internationales. Les deux dirigeants confronteront leur vue le 15 janvier prochain lors d'une rencontre au Kazakhstan en présence des présidents ukrainiens et français. Merci. 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 Merci.